C'est une sorte de cadeau d'anniversaire pour son nouveau propriétaire Xavier Niel. Nice Matin vient de changer de formule, c'était samedi ce week-end, un an jour pour jour après le rachat du quotidien par le patron de Free. Une nouvelle maquette plus claire, un nouveau cahier central quotidien et des articles plus nombreux. L'ambition du journal est de se relancer après des années agitées, marquées par une baisse de sa diffusion. Un objectif pour lequel les syndicats demandent davantage de moyens. Bonjour Denis Caro. Bonjour Philippe. Vous êtes sur place, vous êtes en direct de Nice, vous êtes le directeur des rédactions du groupe Nice Matin, groupe qui comporte trois titres, Nice Matin évidemment, le navire amiral, Var Matin et Monaco Matin. Est-ce qu'ils sont tous concernés par cette ou ces nouvelles formules ? Ils sont tous concernés par cette nouvelle formule qui vise à apporter davantage de clarté, d'élégance dans la présentation, mais surtout à faire évoluer le fond pour tendre vers une évolution de la qualité de nos contenus. Parce que nous sommes convaincus à Nice Matin que c'est la qualité des contenus qui va nous permettre de gagner à la fois sur le digital, mais aussi permettre au journal papier auquel on croit toujours de résister. Alors on va venir évidemment cette nouvelle formule sur le fond, on va la détailler cette nouvelle formule, mais d'abord un mot sur l'expression justement nouvelle formule. Certains patrons de presse ne l'utilisent pas, ils préfèrent parler de nouvelles maquettes, parce que disent-ils cela peut effrayer les lecteurs. Pourquoi vous l'utilisez-vous ? Alors déjà parce qu'il n'y a pas de nouvelles maquettes, on a fait évoluer à la marge la maquette existante qui fonctionne bien et auxquels nos lecteurs sont attachés. C'est une nouvelle formule et on assume totalement l'expression dans la mesure où on fait évoluer le fond, où on fait évoluer notre manière de traiter l'info locale. On voit que notamment sur le digital, ce qui permet d'aller chercher de l'abonnement, c'est les contenus de qualité, c'est les contenus exclusifs, c'est les enquêtes de fond. Ça n'empêche pas d'être dans la proximité et c'est ce qui est intéressant dans cette évolution. On a eu tendance très souvent à fonctionner par réflexe en se disant que nos anciens lecteurs, c'est vrai que nos abonnés sont plutôt âgés dans l'ensemble. La moyenne d'âge des abonnés c'est 64 ans. On se dit qu'ils n'aiment pas être bousculés, mais en fait nos lecteurs sont modernes aussi. Ils évoluent avec leur temps et ils n'ont pas envie de se voir vieillir avec le journal. Alors il y a une maquette plus claire, plus lisible. Il y a plus de blanc, c'est ce que font en gros tous les journaux, toujours, tout le temps. On avait les gens de Paris Match jeudi dernier, ils nous disaient la même chose. En revanche, beaucoup plus remarquable, des contenus inédits, dont un cahier central avec un thème différent par jour. Expliquez ce cahier quotidien, quel en sera le contenu. Déjà, combien de pages ? Alors, 16 pages quotidiennes, ce qui est assez important. C'est beaucoup. Et j'insiste sur ce point, alors que beaucoup de quotidiens font le choix de réduire leur pagination en se disant, bon bah oui, on voit que ça accélère très fortement sur le numérique, que le journal est en déclin, on va le laisser vivoter. Ce n'est pas du tout le choix qu'on fait. Et nous, depuis un an, on a augmenté en moyenne la pagination de 8 pages chaque jour. Parce que c'est aussi l'expérience du premier confinement qui nous a rapprochés de nos lecteurs. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, combien de pages comportent Nice Matin ? On est en moyenne autour de 60 pages. Ah oui, c'est beaucoup. Ce qui fait, on est parmi les journaux qui comportent le plus de pages. Et on s'est aperçu pendant le confinement que nos lecteurs avaient un vrai besoin de lecture. Et ça ne s'est pas démenti depuis. Et qu'ils attendaient de nous qu'on traite l'actualité, l'actualité lourde. On fait en moyenne entre 4 et 8 pages par jour autour de l'actualité Covid dans la région. Mais ils veulent autre chose. Et ils veulent respirer. Et ces 16 pages quotidiennes qui sont articulées autour d'une thématique forte, c'est la gastronomie, c'est l'histoire et le patrimoine, c'est les enfants. Ces 16 pages, elles apportent cette respiration. Et elles permettent d'avoir autre chose qu'une actualité qui est indispensable, mais qui est forcément anxiogène. C'est thématisé. Il y a 5 thèmes, 1 thème par jour. Même 7 thèmes, c'est bien ça ? C'est 7 thèmes. Il y a des thèmes qui existaient déjà, qui sont l'économie et la santé. Bon, la santé, c'est évident. Ça faisait déjà partie de notre identité et de nos points forts. On est le premier journal régional à avoir lancé, il y a plus de 15 ans, un cahier santé hebdomadaire. Qu'on a renforcé parce que, de manière évidente... Ça ne vient pas aussi, pardonnez-moi, pardonnez ma question un peu perfide, ça ne vient pas aussi de la démographie de la région niçois. On dit qu'il y a beaucoup de personnes âgées et qui vont sur la côte d'Azur. Alors, il y a effectivement beaucoup de personnes âgées sur la côte d'Azur. C'est une réalité. Mais c'est aussi beaucoup de clichés. Quand vous vous baladez à Nice, vous voyez que ce n'est pas une ville de vieux. Et on a beaucoup de villes comme ça, qui sont des villes qui brassent beaucoup avec des populations jeunes. Donc, on s'adresse évidemment aux personnes âgées. Et on en a beaucoup dans nos abonnés. Mais on ne s'adresse pas qu'à elles. Bien sûr. Mais je parlais, je vous ai référent sur ce qu'elles santé le dimanche. Alors, je vais le détailler, il y a un thème par jour, l'économie le lundi, les loisirs le mardi. Nous sommes mardi, les enfants le mercredi, les saveurs le jeudi, la culture le vendredi, l'histoire le samedi et la santé le dimanche. Vous avez de quoi faire pour remplir vos pages ? Notamment, je pense à la culture parce qu'en ce moment, beaucoup de choses sont fermées et la culture est un peu à l'arrêt. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas choisi la facilité en lançant des thématiques autour de la culture et de la gastronomie pendant la période qu'on connaît. Mais c'est aussi un pari. On se dit que sur la gastronomie, par exemple, quand les restos vont rouvrir, il va y avoir un appétit, une envie énorme. Et on sera là pour accompagner nos lecteurs. Et pour la culture, c'est un peu le même raisonnement. Effectivement, la culture souffre aujourd'hui. Nous, on est dans une des régions avec l'une des activités culturelles les plus fortes de France. C'est la région des festivals et des grands événements. Mais quelque part, c'est aussi notre responsabilité, notre rôle d'entretenir le lien, de donner la parole aux artistes, de donner la parole aux propriétaires de salles de spectacle dans ce moment où la culture est confinée. Et on trouve de la matière. Et c'est aussi l'avantage d'avoir une région qui a une résonance nationale. Ce qui se passe ici dépasse très largement les frontières de la Côte d'Azur. Denis Caron, on parlait du jeudi auquel vous consacrez les 16 pages de votre cahier aux saveurs à la gastronomie. Le groupe Nice Matin, je l'ai dit, c'est trois journaux. Nice Matin, Avant Matin et Monaco Matin. Journal très particulier puisqu'il parle des sujets qui intéressent beaucoup les Français. Mais ça se passe à Monaco. Et à Monaco, les restaurants sont ouverts dans la principauté, les salles de spectacle également. Vous y allez-vous à Monaco ? Monaco, on y va régulièrement. On y est puisqu'on y est implanté. Non, je veux dire les choses concrètement. Vous y allez pour déjeuner ? Non, moi je n'y vais pas pour déjeuner parce que depuis quelques jours, les restaurants sont réservés aux gens qui travaillent à Monaco. Ce qui n'était pas le cas. Il y a encore, dans une période assez récente et qui a valu quelques polémiques, notamment avec Christian Estrosi. mais c'est vrai qu'on a à quelques kilomètres de Nice une vie très différente à Monaco où les salles de spectacle sont ouvertes et fonctionnent et fonctionnent très bien. Et où on voit des gens, et ça fait bizarre quand on se balade à Monaco de voir les terrasses des restos pleines. C'est la particularité de la principauté. Et c'est d'ailleurs la une de ce mardi, la une de Monaco Matin, les contrôles renforcés à la frontière entre la France et Monaco. Vous restez avec nous.